et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur maillot académias de strong est heureux et aujourd'hui on va repartir tester une petite unité comme vous l'avez vu sur leur page twitter on va parler bien sûr de bakoro est ce que c'est une bonne unité est ce que c'est une unité mauvaise ou très bonne ou moyenne ok tiers en gras ça tout de suite avant de faire le petit choqué je vous invite à lâcher le petit pouce bleus surtout surtout à vous abonner à la chaîne parce que je vois que plus de 60 % sont des noms abonnés ça me ferait plaisir d'avoir davantage d'abonnés et sur ce on démarre de suite du coup ça se fera en deux étapes la première étape est tout simple ce sera contre des meubles normaux et après on attaquera sur des sur le boss avec bas coco j'ai 11 797 power de puissance les personnes au niveau 80 il a deux des cartes basiques pas pas très op et on va dire ok tiers voir bétière et du coup voilà petit chargement petit chargement donc de vite passé et du coup on va tester un peu les perso ce qu'ils font un jeu donc le gameplay qui choquait par la même occasion je n'ai pas moins d'autos parce que sinon par l'eau là en réalité j'aurais ces cartes j'aurais ces cartes de compétences à lui et ses cartes équipements réellement je perds largement plus de dégâts que ça là il n'est pas obtient à fond pour tout simplement assurer les invisibles pour tout simplement été de son plein potentiel parce que c'est en fait donc c'est la version chinoise je me suis dit ça sert à rien que je mette de l'argent au quoi pour pour les cartes compétences les cartes d'équipements ou encore pour éveiller pour éveiller les personnages du coup là on reste sur du natif quasiment à 100% juste amélioration des personnages à les talents augmenter à moitié et l'art de l'art de compétences un montage ou là on arrive sur ça pour faire connu des gars ok en vrai ça va après ça c'est des modes ou c'est pas des bosses ou quoi donc forcément on fera pas des dégâts incroyables heureux enfin on fera pas autant de dégâts que sur ces membres où j'ai quasiment de 84 surtout que là c'était accumulé et que c'était plusieurs membres il y en avait 3 ou 4 ou c'est normal du coup là on va pas passer à d'un qui je vais juste couper le passage de des pieds et à l'avant on passera directement au boss ou petite coupure de quelques secondes à l'écho et du coup on repasse sur le boss j'enlève le mot d'auto et au niveau en fait l'ultime de ce perso il fonctionne sur la continuité des dégâts qui met à l'adversaire aux ennemis aux mobs du coup si je m'attends si je m'arrête pas d'attaquer je perds je perds l'avancé moi en ultime donc vous voyez c'est là 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 je vais pas arrêter mais ça s'envoie du très légèrement en fait on va bientôt pouvoir voir un peu ces dégâts j'ai huit d'utiliser les persos de soutien mais vraiment ok maintenant on va voir un peu ces dégâts là combien 20 cas pas énorme en vrai mais comme je le dis j'ai pas ces cartes de soutien j'ai pas ces cartes de compétences forcément pas autant de dégâts que un perso booster à fond et prétendu prétendu j'ai perdu la première fois cette fois si on va éviter tout simplement de trop trop parler et de mieux se focaliser sur le combat on recommence comme vous l'avez vu en ce moment je défile énormément sur les gameplays les chocs des personnages ça va continuer jusqu'à ce sujet bien ce temps j'ai hâte de parler qu'on lui dit je me focus on recommence trois fois allez on fait ça j'ai encore du mal avec les esquilles ok ça ok on l'a brise garde vous voyez le perso en vrai pas trop de garde et ses attaques sont plutôt assez lent dans l'ensemble comparé à un gérant fou une cagée ou un isawa et pas de gros gros dégâts du coup là on va préparer l'outil encore j'ai encore eu du mal à l'escu et du coup on va se coller à lui et on va balancer l'aspect on est sur du 24 cas est quasiment impossible même en inscrivant est impossible c'est quasiment possible j'ai pas le bon stave avec le enfin j'ai pas le bon cartes avec ce perso on va rester une dernière fois on est déjà cette minute de vidéo prendre un peu de temps mais c'est faisable ok j'ai quasiment une barre ok on y est à son du 24 cette attaque ok on a brisé sa garde j'avais pris un peu de vie normalement oui à ce qu'on peut encore une touche a raté l'esquive la table d'esquive est-ce qu'il n'a pas marché là pourtant j'ai eu l'épée à ce temps lui c'est vraiment prétendu ah là là c'est incroyable je veux vraiment mal le perso pour que je vous remette juste les couches d'esquive et c'est bon 3,2,1 allez c'est bon bon là ça va être bon à mon âge la bonne touj'esquive d'ailleurs à l'effet sur la même touche que la touche de break du coup manger de discuter à l'esquive et que c'est la même touche pro 2 pour deux actions ok là c'est l'argent plus simple avec l'esquive ok à j'avais plus des skips pas le coup on fait ça utiliser parce que là c'est tendu la vidéo a commencé un peu long même pas qu'on change l'aspect appuie sur à chaque fois la même touche de l'esquiver et que ça l'avait bêtement point en fait ok ok là il a quasiment plus d'une grande butée il garde en plus ok ok nice c'est juste à l'atelier qui était un réel problème en fait voilà que le bp le choquet après pour ma part la sur que le perso même s'il reste même s'il est max et en dehors des doublons parce que les doublons c'est ce qui est le plus dur à voir par espagne très 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 grosse unité par rapport à ce qui est sorti dernièrement ou parmi les ou sinon parmi tous les perçois qui sont touchés à l'heure actuelle ça reste pas l'une des mais c'est pas l'une des meilleures unités voire même c'est pas le c'est pas la meilleure unité tout court elle fait pas partie du haut de l'intermédie vous verrez par vous même quand vous allez dans toute façon je vous dis ciao à la prochaine et prenez bien soin d'où bis